Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Pascal et Hélène ciblent Xavier, Sacha prépare une surprise pour Clémentine. De leur côté, les lycéens louent une maison pour réviser le bac. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 avril dans Demain nous appartient.Pascal et Hélène ciblent Xavier au poste, la capitaine Jacob interroge Romain sans succès. Pendant ce temps, Hélène et Pascal se doutent que le jeune homme a été arrêté. Alors que Pascal a peur d'échouer si près du but, Hélène assure qu'il ne dira rien à la police compte tenu de son lien fort avec Geoffroy. De son côté, Georges prend le relais pour questionner Romain mais l'adolescent refuse toujours de parler. Non loin de là, Pascal et Hélène regardent avec une vive émotion des photos de leur fils Geoffroy et jurent de venger sa mort. Lorsque son mari lui rappelle que cela ne le ramènera pas à la vie, Hélène répond qu'elle le sait mais qu'elle espère se sentir un peu libérée de sa peine. Sophia se rend quant à elle au commissariat pour supplier sa mère de la laisser parler à Romain. Même si elle peut emballer par cette idée, Aurore accepte malgré tout de tenter le coup. En salle d'interrogatoire, la jeune femme évoque Geoffroy et Romain révèle qu'il était comme un frère pour lui. Et d'ajouter que ses parents cherchent à le venger. Dans le même temps, Hélène met au point les derniers détails du plan dont la cible n'est autre que Xavier Meffre. Sacha prépare une surprise pour Clémentine et dans la matinée, Sacha informe Clémentine qu'il va rentrer tard à cause d'un rencontre. Et elle a fait rendez-vous avec un client. Bien que déçu, la professeure de sport imagine donc passer la soirée avec Ben et Solène mais les adolescents ont malheureusement accepté de dîner chez Aurélien et Mathilde. En prenant son café au Little Spoon, Clémentine croise Louise et découvre que Ben et Solène lui ont menti. Quand elle appelle Sacha pour lui faire part de la situation, celui-ci prétend que ses enfants passent la soirée chez les Lazari. Suspicieuse, Clémentine contacte Flore et confie qu'elle a l'impression que Sacha la trompe. Après qu'elle a demandé à son amie de passer la soirée chez elle pour vider son sac, cette dernière lui fait croire qu'elle doit travailler tard. En réalité, Flore est au Spoon en compagnie de Sacha, Ben, Solène, Christian et Alex pour organiser l'anniversaire surprise de Clémentine. Les lycéens louent une maison pour réviser le bac à l'approche du bac, Jules propose à ses camarades de louer une maison pour réviser tous ensemble. Si tout le monde est emballé, Charlie et Gabriel sont les seuls à se montrer réfractaires. Alors que Jules insiste pour qu'ils viennent en précisant que cela leur permettrait d'enterrer la hache de guerre, Gabriel promet d'y réfléchir. Plus tard, Arthur, Souleiman et Gabriel retrouvent Sandrine pour lui parler de leur projet. Sandrine finit par accepter à condition qu'un adulte passe tous les jours à l'improviste pour vérifier que tout se passe bien. A quelques encablures, Jules prévient Charlie que sa mère a réservé la villa pour leur révision. Cependant, la jeune femme perd rapidement son sourire lorsque Jules indique que Gabriel a confirmé sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada